Bonjour les amis, c'est Mithrape Nomade de LinkedIn Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce sur l'armure de garde royale. Donc je vais vous montrer les trois emplacements. Alors ça se trouve au château d'Hyrule, donc là je me suis élancée de la tour du guet direction le château d'Hyrule. Allez c'est parti ! Alors vous vous souvenez dans Breath of the Wild, on avait déjà cette armure, sauf qu'on ne pouvait pas l'améliorer. C'était plus un skin qu'autre chose. Là dans Tears of the Kingdom, on peut l'améliorer, mais non seulement on peut l'améliorer, mais là c'est l'équivalent de l'armure du soldat. Donc ce sont les deux armures qui ont le plus de défense du jeu. Je crois que chaque pièce, on peut l'augmenter au niveau 4, niveau 28, chaque pièce de l'armure. Donc dans Breath of the Wild, on avait l'armure de soldat et archéonique qui étaient les deux plus portes du jeu. Et là ce sera l'armure de garde royale et l'armure du soldat. Moi je privilégie celle de la garde royale parce que je la trouve quand même plus jolie que l'armure du soldat. C'est une question de goût. Bref, donc là vous voyez l'espèce de clocher à gauche, donc c'est là qu'on se rend. On va se rendre sur le pont où il y a le clocher. Vous atterrissez sur l'espèce de passerelle. Hop. Et vous rentrez là. Donc moi j'ai déjà pris le premier coffre qui se trouve juste derrière ici. Voilà, derrière cette espèce de paravent, vous allez trouver le premier coffre qui va vous donner le béret. Je vais vous montrer le béret de garde royale. Ok, allez on enchaîne avec le deuxième, on retourne à la tour de guet. C'est plus simple lorsque je veux vous montrer une vue globale de cette épée de la tour de guet. Ouais, temps de chargement, comme on a l'habitude. Allez, direction de nouveau le château. Dans West of the Wild, à chaque fois que je me rendais au château, je ne sais pas comment je me débrouillais. Je tombais toujours sur Gany. J'avais des amis qui me disaient que je n'arrive pas à le trouver, j'ai galéré à le trouver dans le château. Moi, dès que je mettais le pied dans le château, je me retrouvais là où il ne fallait pas. Voilà, c'était la petite anecdote dont tout le monde se fout, mais je tenais à partager avec vous. Là, pour le coup, pas de risque de tomber sur Ganondorf. D'ailleurs, je vous invite à le visiter, le château, il y a énormément d'armes ressentantes et très nostalgiques. Faites-en le tour. Hop, là, on va accepter ici. Je vais vous montrer sur la main où ça se trouve. Ici, voilà. Et vous prenez cette entrée. Elle est en prise pour lever la porte. Pareil avec la deuxième. Et on progresse. On monte les escaliers. À gauche. On avance, on avance. À gauche, on descend l'escalier. Là, vous voyez, en face de vous, là où il y a la lumière orange, il y a le coffre. Avec la deuxième pièce de l'armure. C'est l'un des demi-asmes. Allez, on va récupérer le deuxième coffre. L'uniforme de garde royale. Donc, on va le mettre tout de suite. Je le trouve quand même bien classe. Allez, c'est parti pour le troisième. Là, on va partir du sanctuaire. C'est même beaucoup plus simple. Donc, on part du sanctuaire de Celtabo Mati. Je vous montre où ça se trouve. Vous descendez au troisième sous-sol. Et là, vous sautez la rambarde. Juste derrière vous. Vous utilisez en prise sur la bibliothèque. C'est un peu le même principe que dans Breath of the Wild. Et là, vous récupérez le coffre et le bouclier derrière qui est sympa. C'est un bouclier de garde royale. Pareil, c'est un clin d'œil. C'est bon. Alors, moi, je récupère le bouclier. Et là, on va aller voir une des grandes fées. Parce que c'est très important de trouver les armures. Mais alors, ce qui est encore plus important, surtout pour cette armure-là qui procure une défense de fou, c'est de la monter en niveau. Et on va voir ce qu'on peut en faire. Sachant que je trouve, après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve que dans Tears of the Kingdom, ça, c'est très, très difficile d'obtenir du matériel. Par exemple, les queues de les alphos rouges, c'est très galère. Par contre, il a une classe folle Link habillée comme ça. C'est l'uniforme. C'est l'uniforme, on n'y peut rien. Alors, on va aller voir la fée. C'est parti. Elle est gênante, parfois, avec ses petits cris. Donc, alors, pour la passer, donc, niveau 1, il faut des cornes de chef Boko, donc vous multipliez par 3 à chaque fois, des viscères de Boko Blanc. Ça fait 9. De chacun. Vous voyez, par rapport à Breath of the Wild, non seulement il y a des quêtes sans fin à faire pour pouvoir débloquer les fées, mais en plus, on paye. On paye pour chaque amélioration. Et la quatrième amélioration, c'est 500 rubis par... Voilà, donc, c'est passé niveau 1. Niveau 2. Alors, il vous faut des cornes de chef Boko bleu, des viscères de chef Boko. Donc, 9 en tout. Le 7. Je passe hein, Lucie, tu l'es fait. Elles me mettent mal à l'aise. Je l'aime beaucoup, oui. Allez, on va regarder ce qu'elles demandent niveau 3. Alors, en niveau 3, elles vont demander 9 cornes de chef Boko noire et 9 viscères d'inox. Et puis, évidemment, on continue. Et puis, évidemment, on continue. Ça coûte cher de monter niveau 4 une armure, mais évidemment, ça vaut le coup. Alors, là, il faut... Donc, ça fait 9 cornes de chef Boko d'argent, 9 viscères de moldes d'arc-or et 9 viscères de griot. C'est 24. Je sais quoi, j'avais dit 28. C'est 24. Ce qui est déjà énorme, hein. Quand on sait que les autres, le maximum, c'est 20. On ne voit jamais ce qui se passe dans sa fontaine quand elle attrape Link. Allez. Contre, j'ai pas... trop occupé à monter. J'ai pas vu s'il y avait un bonus... C'est l'espèce de folle. Du coup, on va passer niveau 4. On va regarder si c'est un bonus de set quelconque ou si son bonus, c'est d'être top en défense. Ah, mais c'est bien. Une endurance de coup chargé, c'est très bien. Pour aller taper des mobs, franchement, il a une super défense. 72, c'est énorme. Et il donne une endurance de coup chargé. Donc, c'est vraiment top pour aller taper des ennemis costauds. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si vous avez des commentaires, vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle soluce. Bye bye les amis. Sous-titrage ST' 501